Bonjour et bienvenue au débrief du reportage que France 3 a fait sur ma gueule. Eh ouais. France 3, région. Région, département Pays Basque. Pays Basque, d'accord. Du Nord. Voilà. Et là, les gens en classe, qui faisaient vachement bien du volet, qui étaient parfaits, les cheveux toujours bien maquillés, tout ça, joli. Ils étaient là, nous là-bas, les moches, on était là-bas. Non, t'as l'air cool, t'as l'air cool, là. De l'autodérision, beaucoup de courage et une grosse dose d'énergie, Léopold, un jeune Lusien, se lance dans l'aventure du spectacle humoristique. C'est à la mode, mais ça ne lui fait pas peur. Il écrit beaucoup pour la radio et les chaînes de télévision. Alors, je veux flatter, là, du coup, d'être à côté de quelqu'un qui écrit beaucoup pour la radio et la télévision. Alors, pour la télé, j'écris beaucoup, j'envoie beaucoup de lettres à la télé. D'accord. Ils ne me répondent pas, mais je leur écris beaucoup, voilà. Oui, elle a peut-être pas très bien compris. Non, oui, ce que j'ai dit, j'écris à la télévision. Toi, tu n'aurais pas été le genre de mec à dire, « Ouais, j'écris pour la télé. » Non, 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 c'est vraiment pas mon genre. Non, non, et puis c'est vrai que je n'ai pas dit, j'écris à la radio. Oui, bon, il n'y a pas beaucoup de gens qui nous écoutent. Oui, c'est bien, c'est bien que tu restes simple. Je revenais chez moi, c'était au Pays-Bas, parce que je ne vais pas leur dire qu'au final, je fais des vidéos qu'il n'y a personne qui regarde. Ça aurait été plus vrai, mais non. Oui, voilà, c'est ça, c'est ça. J'adorerais juste écrire et que les gens le fassent aussi, quoi. Ça, ça sera, si moi, je ne marche pas, qu'il y a des chances, j'aimerais bien écrire des vannes pour des gens et qu'ils les fassent. Et c'est la même satisfaction au final, parce qu'on se dit, « Ah, ça, c'est ma blague. » Je suis arrivé devant la bijoutière, je dis, « Bonjour, madame, je vais acheter une bague de marrage. » Elle m'a dit, « Très bien, or, or blanc, argent. » Je lui dis, « Pas cher. » Apparemment, c'est un métal qui n'existe pas. Sinon, ça fait rire, quand je le fais en spectacle, les gens sont, « Ah, c'est drôle. » Mais il n'y avait personne, c'est pas au monde du spectacle. Les gens sont venus, après. Oui, les gens sont venus. Il y a 180 personnes qui sont venues. Mais non, 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 c'est que là, je faisais semblant de jouer quelques blagues de mon spectacle et il n'y avait personne en face de moi, à part la journaliste. D'accord, on n'entend pas rire. J'ai mélangé plusieurs disciplines de l'humour, donc du stand-up, un peu comme on dit souvent, à l'américaine. Dans l'école américaine. Ouais. En fait, il y a Louis Siquet. Seinfeld. Seinfeld, Léopold. C'est les trois qui ressortent. Le stand-up. Ouais, ça se ressent. J'ai dit souvent, tu sais, Louis... Bon, il ne répond pas, mais... Non, mais... Non, mais... Ce n'est pas évident de répondre. OK ? On te demande, qu'est-ce que c'est ton style d'humour ? À l'américaine. À l'américaine, tout simplement. Saint-Jean-Duz américain. Ouais, attends, c'est en face. Ouais, ouais, c'est qu'il y a Ken, où je parle aux gens et je parle de moi et j'essaie de faire participer un peu les gens. J'aime bien aussi le sketch. C'est un peu old school. C'est style années 80, 90, pas le mal, les inconnus, mais j'aime bien. Tu dis un petit peu que tu es un peu ringard, finalement. Oui, voilà, voilà. À l'année 80... Je plais à tout le monde. Ceux qui n'ont pas de... Enfin, qui aiment le truc ringard, et le côté un peu américain. Américaine ringard. Voilà, américaine ringard. D'accord. Je suis Adam Sandler français, c'est une belle qualité. Je suis content. Mais enfin, je n'ai pas raté ton fils. Voilà, France Recusé, dans les team mouchoirs. Alors là, il y a deux questions qui me viennent. Il y a des gens qui rigolent. Qui sont ces gens ? D'ailleurs, ils ne rigolaient pas. Voilà, c'est rajouté. D'accord. C'est rajouté. Comme dans Henri Richanson, ils rajoutent les... D'accord. Et ils n'ont pas jugé bon de les rajouter sur la vanne d'avant, qui apparemment, peut-être, c'était pas la peine. C'était pas assez drôle, peut-être, sur la première vanne. Ouais, alors ce qui m'inquiète, c'est que la première, c'est mes vannes, et là, c'est pas ma vanne. Parce que oui, c'était la deuxième question. Moi, ça fait penser au Palme Macho, qui imite... Le Palme... Ah ouais, ça... Non, je ne vois pas du tout ce que tu veux dire. D'accord, ok. Je ne vois vraiment pas du tout. Alors, il faut savoir que ce n'est pas ce qu'il y a dans mon spectacle, ça. Je ne fais pas François Cluzet dans mon spectacle. D'accord. C'était juste parce que je me suis chauffé, et qu'ils ont pris ce moment-là, parce qu'ils ont trouvé ça drôle. Alors que quand je faisais mes sketchs, bon, bah, ils ont le moins passé. D'accord, ouais. C'est ton côté un pro, je parle aux gens, je parle de moi. Ouais. Je parle de Palme Macho. C'est ça. Ok, d'accord. Je copie les sketchs des autres. Je fais très bien le sketch de la chauve-souris de Jean-Marie Bigard. J'avais très bien. Le pire, c'est qu'elle a dit oui, le nom de Sancho. Voilà. Alors, ça, c'est moi. D'accord. J'aurais dit, hey, tu sais quoi, on n'a qu'à faire un plan où je fais pareil que sur l'affiche. Comme ça. Et ils ont dit oui, et c'est pas mal. Mais donc, tu as écrit pour la télé, finalement. Et au final, j'ai écrit pour la télé. C'est pas tant un mensonge que ça. Alors, il faut savoir que je ne joue pas tous les 21 mai. D'accord. C'était que le 21 mai 2015. On ne sait pas. Peut-être que le 21 mai. Enfin, vu le succès, le sportage. Ah, il y a quand même 180 personnes qui sont venues. Ça, c'est beau. Et j'ai que 150 personnes qui sont de ma famille. Et ça, c'est beau aussi. Donc, au final, c'est pas mal. C'est beau d'avoir une belle famille. Ah, mais j'ai une belle famille. Et bah, tu sais, aux Pays-Basques, on est tous un peu de la même famille. Oui. Voilà. On est les ch'tis du Sud. Voilà. Rendez-vous demain 21h15 au Select à Saint-Jean-de-Luce. Bon, c'est pas mal. C'est pas mal, hein ? Vu le résultat, c'est pas beaucoup. C'est pas mal, ouais. Sous-titrage Société Radio-Canada